Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Direction Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce vendredi 17 février. C'est la R1 C8, le prix Jean Boilereau. 13 chevaux de 6 à 11 ans vont prendre le départ à 20h15, en nocturne donc. Et c'est une course d'atelée de 2825 mètres, très exactement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes nos vidéos pronos en turf, en tennis, en NBA, mais aussi et surtout en foot et pensez aussi à activer la petite cloche. C'est donc une course européenne sur le sable fibré au programme de ce quintet de vendredi avec seulement 13 partants au départ, répartis sur deux échelons. Les 5 plus riches auront un recul de 25 mètres. C'est un parcours corde à gauche avec un très bon niveau général. Mais alors on peut toutefois compter sur les favoris pour les premières places, mais donc une surprise en fin de combinaison est fortement envisageable. Partagez votre prono dans les commentaires et moi je démarre tout de suite avec mon pronostic et vous commencez à avoir l'habitude, je vais démarrer avec mes confiances. Donc ce sera le numéro 8, Anki Tank Blues, qui reste sur trois magnifiques victoires, oui on peut le dire, et il sera associé à Nicolas Hensch, avec qui il a justement gagné ses trois épreuves et pieds nus, c'est une base. Ma deuxième confiance sera le numéro 4, Forest GD, qui a fauté lors de sa plus récente sortie, mais gardons en tête les sorties précédentes qui, elles, étaient pour le coup très convaincantes. J'enchaîne avec les prétendants, c'est-à-dire les chances les plus régulières, les partants qui vont profiter de la moindre faille des grands favoris et je vous propose le numéro 10, Fakir Duranche, qui est régulier et qui adore cagnes-sur-mer. Il retrouve une distance qui lui a réussi il y a peu et en plus il sera déféré, donc j'y crois. Numéro 7, Dollars du plein. Alors on ne peut pas dire qu'il a été très brillant l'année dernière, mais il a commencé 2023 de la plus belle des manières, donc méfiance. Numéro 12, Eden Basque. C'est un petit peu compliqué depuis fin novembre, mais le lot du jour semble quand même plus à son niveau. Avant c'était assez height quand même. Et mon dernier prétendant sera le numéro 5, Choupette Jalry, qui a 11 ans et qui est une très bonne jument, qui a fait ses preuves dans la discipline qui nous intéresse, donc pourquoi pas. Les polichinelles à présent, donc c'est-à-dire les chevaux qui pourraient bien venir pimenter les rapports. Numéro 6, Gangster Davanès, qui est dans une mauvaise passade actuellement, mais ça ne va pas durer éternellement, parce qu'il a déjà été capable de faire de très bons chronos, donc il est à surveiller. Numéro 9, Eberton, qui a gagné sur ce parcours lors de sa dernière sortie, mais attention, son irrégularité m'embête un petit peu, mais je le garde quand même en fin de combinaison. Et en cas de non partant, je vous propose le numéro 11, Evariste Dubourg. Pour jouer, vous pouvez profiter du très beau bonus sur PMU.fr. Le lien d'inscription est dans la description jusqu'à 275 euros de bonus. Premier dépôt doublé jusqu'à 200 euros et 75 euros à récupérer par la suite, le tout en E-Freebet EPIC. Je vous mets une récap de mon prono juste là. Partagez le vôtre dans les commentaires. Donnez-moi vos confiances, vos prétendants, vos polichinelles également. Et on se retrouve très, très vite pour la prochaine vidéo. Sachez que samedi, dimanche, je n'en posterai pas, mais mon prono quintet et mon prono pic 5 sont tous les deux disponibles sur rudesjoueurs.com. Idem, je vous mets le lien dans la description. Passez un très, très bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao, ciao. Ciao.